Et pour ce nouveau numéro de Mes Meilleurs Morceaux, nous voici à Paris, dans le 10e arrondissement, précisément rue de Belzin, dans un endroit assez étonnant qui s'appelle la Pointe du Groin. Suivez-moi. Et quand je vous dis que c'est un endroit à part, vous allez le voir, c'est vraiment un endroit très très à part. Dès l'arrivée d'ailleurs, regardez, sur le bord du comptoir, une machine, elle s'appelle le District Groin. A quoi ça sert ? C'est très simple, à distribuer des groins, car ici on ne paye pas en euros, on paye en groin. Le principe est très simple, vous prenez votre plus beau billet de 20 euros, vous le glissez dans la fente et vous avez quelques groins. Si vous n'avez pas de billet sur vous, vous pouvez payer avec votre carte bancaire. Et une fois ici, c'est vous qui vous servez avec vos petites piécettes de groin. On va aller voir comment ça se passe. Et l'heureux propriétaire de ce lieu magique, on va dire, c'est Thierry Breton qui nous attend. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, très très bien. Merci de nous recevoir. C'est lui qui va participer aujourd'hui à Mes Meilleurs Morceaux. Mes Meilleurs Morceaux, le principe est très simple, 3 plats, 3 vins, 3 chansons. Et on parcourt comme ça la carrière d'un homme que tout le monde ne connaît pas encore. Et ceux qui ne connaissent pas encore ont tort. C'est donc Thierry Breton. Merci d'accepter notre invitation pour ces Meilleurs Morceaux. Nous sommes donc chez vous, on le disait tout à l'heure, à la pointe du groin. Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus sur cet endroit, Thierry ? Qui est un peu spécial, comme dirait ma mère. C'est spécial parce qu'en fait, c'est l'aboutissement de... Je me suis installé dans la rue il y a 23 ans, quand j'ai repris le restaurant chez Michel, qui était connu par Michel Malapri, qui a ouvert en 1939, et après Michel Tunisou dans les années 80, qui a eu deux étoiles au Michelin. On a repris le restaurant chez Casimir, le bistrot aussi, qui était juste à côté, qui avait aussi périclité. Et puis, la pointe du groin, en fait, c'est entre les deux. Et en fait, c'est l'aboutissement des deux affaires. Une affaire bistronomique, une autre affaire bistrot de quartier. C'est un mix des deux, un petit peu avec des produits nobles et moins nobles. Avec une accessibilité à beaucoup de gens, des prix aussi très tirés, parce qu'il n'y a pas de service. C'est vous qui faites le service. Mais j'ai vu ça, c'est la question que j'allais vous poser aussi. Tout à l'heure, je me suis présenté devant la machine à groin, le distrit groin. Pourquoi avoir choisi de ne pas faire payer les clients en euros comme partout ailleurs ? L'idée, c'est qu'on fait payer les gens tout de suite parce qu'une fois qu'ils ont fini, ils s'en vont. L'idée aussi technique et professionnelle, c'est que vu que les prix sont très petits, on a beaucoup d'espèces, ça évite de rendre de la monnaie, on fait tous les verres à 2 euros. Donc du coup, il y a pas mal de jeunes qui viennent. Donc ils lancent une piécette et on leur donne à boire, à manger. On ne rend pas la monnaie, il n'y a pas d'erreur, ça va vite. Et puis on joue un peu à la marchande aussi. C'est ça, vous mettez 10 balles, vous avez 5 piécettes, on joue à la marchande. Et puis voilà comment s'est construit la Pointe du Groin. Ce qui est rigolo, moi, passionnier de vélo, il y a 25 ans, c'était la maison du vélo, c'était un atelier de vélo. Donc ça n'existait pas vraiment ici, en tant que restaurant. Donc du coup, j'ai pu le rebaptiser en mémoire à ma région natale, l'île-et-Vilaine. La Pointe du Groin, ou un restaurant du même nom, elle existe aussi. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si mes camarades qui travaillent ici sont déjà allés, mais c'est un bel endroit. C'est magnifique, c'est à rester sauvage, préserver sauvage, typique de notre région d'Élie-et-Vilaine. Allez, on va revenir un petit peu en arrière, c'est le principe de l'émission. Vous avez choisi 3 plats, 3 vins, 3 chansons. Nous sommes en 1984. Vous avez choisi un morceau que nous allons écouter dans un instant. Mais d'abord, le premier plat que vous avez sélectionné pour nous, c'est une soupe. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette soupe ? La soupe, c'est dans les entrées, en fait, à l'époque. Dans l'ancien temps, la soupe, c'était le plat d'accueil. Il y avait une soupe, entrée, hors d'oeuvre, rôti, etc. Du coup, nous, on remit un peu la soupe au bout du jour. Et aujourd'hui, ici, c'est une soupe de légumes, des légumes raves, des gros légumes d'hiver, avec lesquels on les épluchote, tout ça, on les compote et on fait une soupe. Et on va la manger avec vous. En buvant quoi, alors ? Parce que le principe aussi est de choisir un vin qui s'y adapte. Vous avez choisi quoi ? Voilà, un vin qui pourrait se revendiquer comme un vin des marges de Bretagne, pays des marges de Bretagne, des copains qui sont des vignerons copains. Thierry Lillie-Chancelle, et qui s'accorde tout à fait avec une soupe. C'est donc un vin assez sec et qui s'accorde parfaitement avec la soupe. On va déguster tout ça en écoutant Prince, puisque vous avez choisi l'année 1984. Là, c'est votre arrivée à Paris. Vous n'avez que 15 ans. Vous quittez votre île des Villaines natale, le restaurant de vos parents. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand on débarque à 15 ans à Paris, à part écouter Prince ? Prince, c'est resté en mémoire, parce que déjà, je me retrouve dans ce lycée hôtelier qui est Médéric, et je me retrouve un petit peu perdu. Et je me rappelle d'un déjeuner tout seul à ma table. Et en fait, je m'envole avec cette musique, je me réfugie dans cette musique. En direct de la pointe du Grouin, rue de Belzins, à Paris, dans le 10e arrondissement. Mes meilleurs morceaux, avec Thierry Breton. On a écouté Prince, on a dégusté la soupe du jour. On a bu le vin que vous avez sélectionné pour nous. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Racontez-nous votre parcours étonnant. Vous êtes passé par des grandes tables, des grands hôtels, le Crillon, le Ritz. Et puis, un palais dans lequel peu d'entre nous ont accès, c'est le palais de l'Élysée. Vous vous êtes débrouillé. Alors, je ne sais pas s'il y avait, on pouvait à l'époque se débrouiller à faire votre service militaire à l'Élysée. C'est étonnant quand même. C'est étonnant, mais avec mon parcours, il n'y avait rien d'étonnant. C'est-à-dire que j'ai commencé en 1984, j'ai fait mon apprentissage avec Guy Leguay au Ritz. Et après, si vous voulez, quand on est assidu, quand on travaille ou quand on donne le maximum de ce qu'on a dans le ventre, ces chefs-là vous forment et font profiter aussi leurs copains, leurs collègues. C'est-à-dire qu'on fait notre expérience, deux ans d'apprentissage et après j'ai fait un an dans chaque maison. Alors, on va passer à la galette saucisse, parce que moi je commence à avoir une fin. La soupe, ça va deux secondes, mais vous avez vu la bête. Il faut passer à quelque chose d'un petit peu sérieux. C'est votre deuxième choix. Alors, la galette saucisse, on la retrouve entre autres dans ce livre qui vient de sortir il y a quelques semaines à peine, qui est le livre de Thierry Breton, de superbes photos qui s'appellent Braise, BZH Bretagne. Donc, un panorama contemporain de la gastronomie bretonne et on y retrouve donc la galette, la recette de la galette que vous servez ici à la Pointe-du-Groix. Est-ce que vous pouvez nous la raconter en deux mots pour ne pas empêcher nos spectateurs d'acheter le lait ? Bien sûr, de toute façon, c'est plus une idée d'assemblage d'une galette, d'une saucisse avec un petit tour de main, mais c'est très facile, ce n'est pas vraiment une recette à faire. Ou alors ce serait de faire ses propres saucisses à la maison qui est un petit peu compliqué. Alors, la galette saucisse, en fait, c'est emblématique de notre région, d'Île-et-Vilaine essentiellement. Moi, j'ai tout petit, avec mon père, j'allais au marché des Lys faire l'après-marché parce qu'on faisait, lui, il avait vraiment un bistro, mais c'est un routier. C'était une sorte de routier de ville. En fait, il faisait l'après-marché pour avoir les meilleurs prix et les produits frais. Et du coup, on faisait toujours une galette de saucisse. La galette de saucisse, là-bas, c'est 140 grammes de saucisse, une galette, deux francs. Elle a trouvé toute sa place à la Pointe-du-Groen. Et du coup, on en fait quelques dizaines par jour. Et on boit quoi ? Et on fait nos propres saucisses parce qu'on fait une certaine quantité. Avec ça, j'ai choisi un gars qui mérite dans le Beaujolais, parce que du coup, c'est vrai que chercher du vin en Bretagne, c'est un peu compliqué. Karim Vionnet qui fait un vin de copain, un vin de cave. Et donc, c'est très goulayant. C'est un vin de soif qu'on boit à 10h le matin, quand on a commencé à 5h, évidemment. Bien sûr, on n'a pas envie de casser, à ce jour-là. C'est ça, la galette de saucisse, un coup de boue et de rue. Et puis, ça passe tout seul. Et bien, puisqu'on parle de saucisse, vous parliez de boucherie tout à l'heure. On va écouter un morceau que vous avez choisi, puisque l'émission s'appelle Mes meilleurs morceaux. Et c'est un morceau des garçons bouchés, mais rebaptisés à ce moment-là, Pigalle. Parce que j'ai choisi pour vous, c'est dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Et on va l'écouter tout de suite avec vous, Thierry Breton. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, Il y a des filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Il y a des ivrognes qui s'épanchent au bar, Qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, Pigalle avec François-Algi-Lazaro. C'est un copain à vous ? C'est un copain, un grand copain aussi, qui a accompagné toute ma carrière. Puisque j'ai eu la chance de le rencontrer quand il faisait des dégustations à boucherie de production, rue du plateau là-haut. Oui, c'était le nom de leur maison de disques, de leur label. Exactement, et là, comme c'est quelqu'un qui est passionné de bouffe et de jaja, Du coup, ça accompagne tous ses concerts. Il choisit un peu les dates, pas les dates, mais les endroits de concerts, un peu par rapport au vigneron qu'il y a autour. Et du coup, même beaucoup de points communs, lui artiste, moi cuisinier, beaucoup d'échanges, d'évolutions et du partage. D'accord, on parlait tout à l'heure de votre livre qui s'appelle Braise, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus que ce qu'on en a dit tout à l'heure ? Il y a des recettes, mais pas seulement. On parle de vous au début, bien sûr. Et puis ce sont des recettes, comment dire, comme vous l'expliquez d'ailleurs très bien. Ce n'est pas un livre qu'on va ranger sur la table du salon en attendant des invités qui n'ouvriront jamais. C'est un livre à avoir sur le plan de travail. Exactement, alors le mieux, c'est même d'en avoir deux. Oui, c'est quand même un beau, c'est quand même un bel ouvrage. Quand la martinière sont venus le voir, j'ai dit, mais moi, je ne sais pas faire des livres à 45 euros. Et en fait, ils m'ont décomplexé complètement. Ils m'ont dit, on veut faire quelque chose de beau, mais quelque chose que les gens puissent lire et s'en servir. Et après, c'est des recettes d'intention, c'est-à-dire qu'on doit donner l'idée. Il faut garder, en fait, si on est un peu amateur de cuisine, il faut garder son instinct. Regarder, écouter, goûter et se laisser aller et se laisser emporter par ses envies. On lit la recette et après, on part avec en cuisine. On va écouter le nouveau morceau, puisque l'émission s'appelle Mes meilleurs morceaux. Et choisi aussi, évidemment, par Thierry Breton, nouveau morceau d'Arthur H. Moon love, moon love, moon love, une verse de caresse. Moon love, moon love, tombe d'un ciel sans nuages. Moon love fantasy, c'est le nouveau titre d'Arthur H. Alors pourquoi Thierry Breton avoir choisi Arthur H pour terminer l'émission ? Eh bien, c'est une nouvelle histoire qui m'arrive, en fait. C'est la rencontre avec des musiciens de Zaz, de la chanteuse, et qui ont un projet, en fait, de faire, ils viennent me voir, ils ont un projet de faire un livre sur la cuisine, sur la bouffe, en fait, mélanger un peu des chanteurs, des cuisiniers, faire quelque chose, raconter une histoire. Bon, ça part de ça. On travaille dessus depuis un an et demi. Et du coup, ce projet est en train de se créer. 5 chefs, 10 recettes, 11 interprètes. Et j'ai la chance, donc moi, mes recettes, c'est le Kikafars et le Paris Brest. Et j'ai la chance, en fait, d'avoir Arthur H qui chantera le Paris Brest. Donc là, vous ne l'avez pas encore dans votre tablette. Non, ce n'est pas sorti encore. Mais non, parce que ça sortira à fin d'année. Mais moi, j'ai écouté les maquettes. Et je vous dis, il y a du lourd. Et ce Paris Brest, on va pouvoir le monter, comme on dit dans le jargon, le déguster ensuite, avec quoi ? Parce que vous avez choisi le père Jules. Alors, j'ai choisi un poiret. Et du coup, sur le Paris Brest, le poiret, c'est une sorte de champagne de pauvre. Mais à la poire. Mais avec une valeur extraordinaire. C'est un cidre de poire. De poire, c'est ça. Eh bien, alors, on va le boire. Santé, avec le Paris Brest, bien évidemment. Et au fait, qu'est-ce que je fais des groins qui me restent ? Je vais au bar et je... Vous revenez ou vous pouvez même les donner à vos enfants ? Vous êtes sûr qu'ils n'achèteront pas des conneries ? Merci Thierry Breton de nous avoir reçus pour nos meilleurs morceaux. Et à bientôt à la pointe du groin. Au revoir. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501